Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est à deux mois et une semaine de la présidentielle du 7 septembre prochain. Le processus suit son cours. Nous venons de dépasser une étape charnière qui est la révision des listes électorales. L'autorité indépendante y a veillé de manière périodique et à l'occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, l'opération s'est terminée jeudi dernier. Quelles sont les prochaines étapes ? Qu'en est-il de la mobilisation autour de cette importante échéance localement et aussi à l'étranger ? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ahmed Drinissa, constitutionnaliste et enseignant de droit public à l'université, à la faculté de droit. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Nous aurons aussi l'intervention de Nassar Khabat, président du mouvement des Algériens de France. Professeur Drinissa, dans le vif du sujet, le processus est en cours. Quelles sont les prochaines étapes maintenant ? La prochaine étape, c'est la période des recours, que ce soit des oppositions ou des recours carrément. Les oppositions et les recours carrément devant l'ANI. Et s'il y a lieu, si la décision est négative, estime négative, on a la possibilité d'aller à la justice. Il faut rappeler qu'il y a eu cette opération de révision des listes électorales qui a été clôturée jeudi dernier. C'est une opération, bien sûr, supervisée par l'autorité indépendante des élections. Les citoyens ont cinq jours pour introduire une opposition ou un recours administratif pour réclamer ou bien la radiation d'un citoyen qui n'a pas le droit, ou bien de s'inscrire et aussi l'autorité. L'ANI a trois jours pour répondre et pour prendre une décision susceptible d'être déférée devant la cour, la cour, disons, de l'ordre judiciaire pour un cas d'une décision négative. Et donc voilà, c'est des garanties apportées aux droits des citoyens d'être inscrits et d'insister sur le... Donc c'est ça, voilà une phase nouvelle dans les inscriptions et peut-être ça va donner une centaine ou peut-être des milliers de décisions, que ce soit administratif ou judiciaire, pour rétablir les citoyens dans leur droit d'être... de voter. C'est ça, c'est une garantie supplémentaire. Nous allons revenir sur les prochaines étapes maintenant qui vont suivre. Nous avons, on signale que nous avons avec nous Nasser Khabat, président du mouvement des Algériens de France. Nasser, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à chaîne 3. Alors Nasser... Bonsoir Chaké, bien sûr. Merci, donc bonsoir Nasser. Et donc, voilà, donc nous abordons cette échéance électorale, le processus est en cours. Il y a eu l'opération de révision des listes électorales. Nous savons tous que la diaspora algérienne a pour tradition toujours d'être mobilisée autour de ce genre d'échéance. Qu'en est-il cette fois-ci, Nasser ? Je sais très bien que vous activez dans ce sens, à travers le Moudaf. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Moudaf, mais aussi beaucoup, grand nombre d'associations ont sensibilisé et travaillé sur la question de la participation de nos durs majeurs pour le septembre. Nasser, nous avons un petit problème. Allez-y, allez-y. Oui, je vous disais effectivement que la communauté nationale établie à l'étranger est très sensible à cette élection qui est présidentielle majeure, qui attend le peuple algérien le 7 septembre prochain. Et pour cela, nous avons vrai et acté d'une manière humble et d'une manière déterminée à sensibiliser le plus grand nombre de nos concitoyens à participer à cette élection présidentielle algérienne, car elle constitue pour nous un élément structurant et un élément consolidant le rapport au pays et à la mère patrie. Et je peux vous dire qu'au Moudaf, par exemple, dimanche dernier, nous avons tracté dans les grands marchés de France, en l'occurrence sur le grand marché opus de Lyon et notamment celui de Marseille, où vous avez chaque dimanche à peu près entre 15 et 25 000 personnes qui passent pour un grand nombre d'Algériens. Et je peux vous dire que les accueils, c'est quelque chose qui est ressorti, les accueils que nous avons eus et que nous ont réservés la communauté des hommes et des femmes algériennes a été... On a senti un publicite, on a senti un engouement, on a senti une satisfaction à montrer que le peuple algérien était prêt pour ce rendez-vous. Et finalement, ce rendez-vous, pour moi, j'interprète comme une réponse, une réponse de la politique menée depuis maintenant plus de 4 ans par Abdel-Majid Tebboune, une réponse de satisfaction et une réponse d'encouragement et une réponse aussi de poursuite de cette nouvelle Algérie qui se construit, qui doit trouver toutes ses forces dans son peuple et dans sa nation. Professeur Trinissa, donc nous abordions tout à l'heure l'opération de révision des listes électorales. Aujourd'hui, la prochaine étape, le 18 juillet prochain pour le dépôt des candidatures. Il faut préciser, c'est une candidature à la candidature. Et donc, c'est une étape cruciale, surtout qu'il est d'abord régi par un régime juridique un peu détaillé, sévère, pour surtout imposer une sérénité, d'abord la transparence du processus, des procédures, et surtout apporter une sincérité avec les conditions aux candidatures. C'est pour viabiliser, crédibiliser l'échéance et les élections présidentielles. Nous pouvons bien sûr voir, il y a eu 31 retraits de dossiers de candidature, justement. C'est ça, en fait, la tradition électorale, c'est que tous les Algériens ont l'opportunité aujourd'hui de se présenter à l'élection présidentielle. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé de concilier d'abord la liberté d'être... Bon, après, il reste à réunir les signatures, ça c'est autre chose. Oui, mais quand même, c'est pour apporter une sérénité, c'est-à-dire, comme c'est par rapport au statut constitutionnel du président, le président qui a le pouvoir suprême, c'est pas n'importe quel poste, c'est vraiment le statut suprême de l'État. Et pour cette raison, les conditions sont un peu sévères. C'est pas évident que les gens vont arriver au bout du procédure. Mais ça, quand même, ça montre d'abord la liberté, mais quand même, il y a des conditions pour, disons, crédibiliser, apporter une sincérité et surtout aboutir à une élection libre, mais quand même dans la sérénité qu'impose l'échéance, qu'impose le statut du président. Et cette mobilisation, d'abord, c'est une mobilisation citoyenne. Les gens qui ont les candidats à la candidature sont confiants dans le cadre judiciaire, qu'ils sont confiants dans la suite des événements. Ils sont peut-être optimistes pour aller loin, pour participer, même s'ils n'arrivent pas au bout, mais quand même pour arriver à animer le débat national. Surtout, c'est une occasion pour réanimer tous les ressorts, surtout pour impulser une vie économique et sociale. L'échéance, c'est surtout motivant pour toutes les énergies, les énergies, disons, patriotiques. C'est un moment de patriotisme qu'on voit la communauté algérienne qui est mobilisée. Oui, il était toujours mobilisé pour la nation. Et c'est un moment pour les Algériens de solidarité, d'attachement à la nation. Et donc, quand même, cette phase, elle est bien balisée, surtout avec la NICIA, avec la numérisation. La numérisation, exactement, c'est très important. Elle apporte beaucoup de transparence et d'efficacité et de simplification qui va, en fait, permettre au candidat d'être au rendez-vous, au rendez-vous politique. C'est-à-dire, il est toujours motivant. Il est nécessaire de rappeler aussi que le candidat, la candidature, doit réunir 50 000 signatures, réparties à travers 1 200 signatures sur 21 wilayas. 29 wilayas, pardon. Donc, en fait, ça ne sera pas facile, bien sûr, de dépasser cette étape. Oui, oui, c'est pour apporter la sérénité et la crédibilité et la représentativité. Ce n'est pas une échéance, ce n'est pas un poste banal. C'est surtout le chef de l'État, c'est le chef suprême. Il a un statut suprême. Et donc, ça nécessite quand même un engagement politique fort et des personnalités qui ont un programme. Nasser Abad, je reviens vers vous. Comment, aujourd'hui, vous êtes en train... Comment vous opérez sur le terrain par rapport à cette échéance électorale ? Y a-t-il des opérations de sensibilisation ? L'encadrement, bien sûr, de la diaspora sur place. Comment vous opérez sur le terrain, en fait ? Déjà, nous travaillons étroitement avec les réseaux consulaires qui sont une source de relais très intéressants pour la communauté. Eux-mêmes, les ressources du consulat sont aussi établies avec des affiches de sensibilisation et des discours aussi de sensibilisation. J'échangeais avec certains consuls généraux qui précisaient que, depuis déjà plusieurs semaines, nos concitoyens, lorsqu'ils passent au consulat, on leur rappelle de bien s'inscrire, pour ceux qui ne le sont pas. Et notamment, il y a des fiches d'inscription qui sont laissées, qui sont apportées à nos concitoyens. Notamment, des émissions de radio ont été faites pour pouvoir sensibiliser à la question citoyenne de participer à cet acte qui relève de notre droit, mais aussi de notre devoir. Les associations aussi, on a fait des réunions, des rencontres, des échanges, des marchés, et ça se poursuit encore aujourd'hui. Ça se poursuit pas plus tard qu'à Tours, ce week-end. À Tours, des associations se sont retrouvées avec des Algériennes et des Algériennes pour sensibiliser, parce que c'est un peu, finalement, le début d'une force grimpante d'un engagement et d'un engouement autour de l'élection. Et c'est comme ça que, finalement, le gros des forces va impulser un discours clairvoyant de participation autour de l'élection. Comment voyez-vous, quelle est votre impression par rapport à la diaspora, en fait ? Comment la diaspora ? Quelles sont les attentes de la diaspora par rapport à cette échéance électorale ? Vous savez, je crois que les attentes de la diaspora sont comme les attentes globales du peuple algérien. On ne peut pas dissocier les deux. Au contraire, je crois qu'on nous sommes. Et nous devons le rappeler, nous sommes un et indivisibles. Indivisibles et très impliqués dans les affaires du pays, bien sûr. Voilà, et très impliqués. Et je crois que l'Algérien du Sud, de l'Est, de l'Ouest, ou l'Algérien qui, par sa destinée, vit à l'étranger, reste un Algérien. Nous restons liés par cette croyance absolue que l'esprit du 1er novembre 1954 coule dans toutes les veines des Algériens et des Algériennes. Et à partir de là, notre postulat est le même. C'est-à-dire que nos besoins sont différents et distingués. Nous sommes conscients que depuis déjà quelques années, le discours et le dialogue du président de la République est un dialogue qui réintègre sur la question politique la communauté nationale des Algériens qui vivent à l'étranger. Et ça, c'est très important. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas entendu ce discours-là. Et pour nous, il est important, pour la diaspora, il est important de pouvoir poursuivre cette volonté politique à travers une Algérie qui grandit, et à travers aussi une Algérie qui fait grandir sa diaspora à travers une application beaucoup plus importante. et je crois que cette diaspora est prête et volontaire pour apporter humblement sa contribution au développement du pays. Et elle se sent impliquée sur le point de vue politique aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on sait très bien que tout passe par le schéma, par la vision et par l'acte politique. Et qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour affronter cette nouvelle échéance, cette nouvelle étape de l'Algérie. Je crois que c'est une étape importante, le 7 septembre prochain, parce qu'elle va redéfinir et poursuivre des lignes qui ont été empruntées, des lignes positives, qui ont été empruntées il y a déjà quelques années. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la diaspora s'est enfin remise en rapport de confiance avec les institutions algériennes. Et nous voulons, nous désirons consolider ces liens de confiance à travers notre participation, et le montrer, le traduire par un acte massivement fort citoyen. Merci Nassar Khabad. Restez avec nous. Docteur Trinissa, bon, il y a la scène politique aujourd'hui qui est en ébullition par rapport à cette échéance électorale. Donc il y a des alliances qui se sont créées de soutien. Il y a eu des candidatures. En tant qu'observateur, comment voyez-vous aujourd'hui l'action de la scène politique ? Et pourrait-elle être en mesure, bien sûr, de mobiliser par rapport à cette échéance ? Oui, je pense qu'il y aura une mobilisation, car les trois forces politiques vont participer, le Coran islamique, le Coran démocratique et le Coran national. Il y a des partis qui ont présenté des candidats. Donc voilà, on a... Voilà, le MSP Hassan Ishrif, le FFS Youssef Aouchich, Louis Zahannoun, bien sûr, et d'autres, bien sûr. Voilà, il y a un engouement qui va susciter vraiment une concurrence par rapport au programme, par rapport à la mobilisation. Et donc une participation ? Quand même, qu'il sera un peu forte. C'est normal, il y a les militants, il y a les citoyens, les gens sont prêts pour aller de l'avant. Il ne faut pas que la scène reste figée, surtout qu'il y a une dynamique politique lancée par le président, surtout avec les réalisations, avec un peu d'optimisme, un peu de... de... disons, d'amorçage des dynamiques sur le plan économique, social, politique, avec la jeunesse qui est mobilisée, avec l'économie de savoir, avec les projets économiques, surtout, on recouvre une certaine fierté, l'ambition nationale qui revient, et donc on est les citoyens, le simple citoyen, le citoyen lambda, et mobilisé pour voir l'Algérie accéder à un statut par rapport au contexte qu'on est en train de vivre, surtout le plan international, elle est tendu, avec une mondialisation et une démondialisation, qu'on assiste, et l'Algérie, elle est appelée, et on ne peut pas mobiliser le peuple algérien d'une façon archaïque. L'échéance présidentielle est le mieux indiquée pour, justement, fédérer, après, même si il y aura, bien sûr, un candidat qui va remporter, mais surtout, ça va mobiliser tout le monde et on peut voir un consensus politique plus large pour aller de l'avant et surtout pour affronter des échéances qui sont sanitaires pour l'Algérie. Il y a des défis internes, des défis externes, régionaux, internationaux, bien sûr. Donc, par rapport à la mobilisation, il y aura une participation quand même un peu, disons, robuste. Mais l'implication des acteurs politiques, surtout crédible, ça va apporter beaucoup de crédibilité, beaucoup d'énergie et beaucoup de concurrence et ça va quand même animer l'avis économique politique et institutionnel autour d'une échéance capitale pour l'Algérie. Nassar Abad, je vous laisse le mot de la fin par rapport justement à cette échéance électorale et par rapport aux enjeux. Écoutez, comme l'a bien dit le professeur, je crois que nous sommes à l'aube d'une Algérie qui trouve sa force, sa place dans un monde qui bouge, dans un monde, dans une Afrique qui doit relever aussi de grands défis et l'Algérie dans ce contexte-là a sa partition à jouer. C'est un pays qui recèle de grands atouts et pour cela les choix politiques d'aujourd'hui seront déterminants pour demain et plus que jamais cette présidentielle doit baliser justement cette feuille de route qu'on aura pour le prochain mandat. en tout cas ce qui est certain c'est que nous communauté nationale nous sommes avec nous sommes pour et nous sommes nous sommes debout avec cette nation algérienne qui fait foi de son engagement depuis tout le temps. Aujourd'hui je crois que le sourire revient à l'Algérie nous devons transformer ces essais des essais du défi économique des essais des défis notamment environnementaux des défis sécuritaires aussi c'est très important mais aussi des défis sociaux je crois que nous avons beaucoup de choses encore à faire ensemble pour notre peuple et je crois que cette élection doit incarner cette volonté de faire ensemble de faire ensemble pour une Algérie plus forte de faire ensemble pour des générations mieux établies et en tout cas nous au Moudaf humblement nous avons lancé un slogan qui est j'aime l'a dit j'irai voté ici qui est repris déjà par des milliers de personnes et nous allons faire monter en puissance ce slogan de manière à ce que chacun se sente acteur de cette élection pour le mois de septembre prochain pour le 7 septembre et je crois que ensemble nous allons réussir ensemble nous devons réussir et challah notre pays sera plus fort et notre nation sera plus forte merci je rappelle vous êtes président du mouvement des Algériens de France merci d'avoir été avec nous merci à vous merci à votre invite professeur Ahmed Trinissa je rappelle vous êtes constitutionnaliste enseignant de droit public à la faculté de droit merci je vous en prie voilà donc le temps qui nous est imparti touche à sa fin la suite de l'information sur la chaîne 3 pour la fin du magazine 17-19 le mag et la suite de l'information et la suite de l'information et la suite de l'information et la suite de l'information